Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, tout simplement, comme vous avez pu le voir mon titre, on va se parler encore une fois des 12 cours de midi, mais plus particulièrement d'Eric, puisqu'il y a un sujet qui a fait beaucoup parler en ce moment, et d'ailleurs plusieurs médias, enfin pas médias, mais journaux, etc. ont fait des articles sur ça. C'est est-ce que Jean-Luc Reichman a annoncé par erreur l'élimination d'Eric sur ses réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si ce sera ça réellement le titre, mais c'est de ça dont on va parler. Je vais vous faire un petit peu un résumé, puisque je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément dû suivre cette histoire-là. En gros, pour faire un résumé, Jean-Luc Reichman poste assez souvent des petites vidéos sur le plateau pour montrer que le tournage se passe bien, qu'il y a aussi des mesures de sécurité excentriques, tout ça. Et donc il avait d'ailleurs dévoilé comme ça que l'étoile avait été trouvée, puisqu'il a posté une vidéo où on voit la nouvelle voiture. Et là, il a posté une vidéo, je ne sais plus c'est quand, c'était il y a 2-3 jours où on voit le plateau des 12 cours de midi, donc les noms, et sur le plateau, il n'y a pas le nom d'Eric. Voilà, parce qu'on a vu les 4 noms, il n'y a pas le nom d'Eric, et à la place d'Eric, il y a écrit Hugo. Et donc beaucoup, beaucoup de gens ont dit, oui, est-ce qu'il a été éliminé, tout ça. Beaucoup de journaux ont dit qu'il avait été éliminé, qu'il avait annoncé ça par erreur. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Moi, je vous le dis personnellement, je pense qu'il n'a pas été éliminé. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, déjà, il faut savoir que Hugo, il y en a plein qui ont dit, oui, mais en fait, non, il n'a pas été éliminé, c'est juste que Jean-Luc Krishman qui a fait une blague, il a peut-être fait ça pour le faire croire, etc. Il y en a même qui ont dit que vu que Hugo, c'est le fils de Jean-Luc Krishman, il a mis Hugo à la place d'Eric, voilà, pour faire une petite blague, pour ne pas spoiler le nom des candidats à l'avance. Mais voilà. Moi, pour moi, il n'est pas éliminé. Et pourquoi il n'est pas éliminé ? Pour la simple et bonne raison, c'est que Jean-Luc Krishman, il est intelligent, il n'est pas bête, il fait des vidéos comme ça, il fait quand même attention, il ne montre pas non plus plein de choses, il fait très attention en faisant ces vidéos-là. Donc, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est calculé, il fait attention, si Eric avait été réellement éliminé, il n'aurait pas montré ça comme ça, il aurait dit, tu vois, pour moi, c'est calculé. Je ne pense pas que c'est vraiment une bourde, Jean-Luc Krishman, il a de l'expérience, je ne vois pas pourquoi il aurait, il aurait fait une gaffe comme ça, je veux dire, si, admettons, Eric est réellement éliminé, qu'il fait une petite vidéo, je pense qu'il aurait fait attention à ce qu'on voit peut-être que deux noms, ou à ce qu'on voit qu'une partie du plateau et pas l'autre partie où est habituellement Eric, mais là, il a fait exprès qu'on va voir tout le plateau. Donc, moi, je vous le dis, pour moi, Jean-Luc Krishman est très intelligent, je pense qu'il n'est pas éliminé, après, on ne sait pas, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit qu'il l'avait vu en Bretagne, etc., et donc, potentiellement, il n'avait plus été éliminé. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que c'est vrai que là, les tournages, c'est très très en avance, donc on saura s'il a été éliminé ou pas que dans trois semaines, deux, trois semaines, tu vois, parce qu'actuellement, c'est sûr que c'est compliqué de savoir s'il a été réellement éliminé ou pas, parce qu'il n'y a pas de public. D'habitude, il y a le public, donc on peut un petit peu savoir. Donc là, c'est vrai que la vidéo qu'il a postée où ils étaient en train de tourner, c'est, je pense, des choses qui vont sortir début juin. Voilà, c'est des trucs qui vont sortir début juin, donc on a encore le temps avant de voir s'il est réellement éliminé ou pas. Moi, je vous le dis, pour moi, John Krishman calcule ça. Je pense qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait peut-être exprès de faire ça pour qu'on parle justement, lui, pour qu'on en parle. Il savait très bien qu'Eric, il est très suivi, beaucoup de gens le suivent, il est beaucoup, bon, il est beaucoup critique, etc., mais beaucoup de gens suivent cette actu-là et donc il savait qu'en postant quelque chose comme ça, ça ferait du buzz. La preuve, je suis en train d'en parler, tu vois, ça ferait du buzz parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui vont nous parler sur les réseaux sociaux, tout ça, ça a fait parler. J'ai vu sur Facebook plein d'articles passés là-dessus. John Krishman a-t-il annoncé l'élimination d'Eric par erreur. Donc, peut-être que, eh bien, il a fait exprès pour un petit peu relancer l'intérêt autour de l'émission, même si, voilà, après, le truc, c'est qu'on n'a pas de moyens de le savoir. Ça m'étonnerait quand même qu'il fasse une bourse comme ça et après, on ne sait pas. Peut-être que dans le feu de l'action, entre guillemets, sur sa vidéo, il n'a peut-être pas fait gaffe qu'il allait montrer le plateau ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. On verra quand il en repostera par la suite. Bon, après, le truc, c'est que John Krishman, en fait, il peut très bien poster une vidéo, par exemple, dans une semaine en disant, voilà, on tourne sur le plateau, etc. Tout va bien avec Eric. Ça peut très bien être une vidéo qu'il a prise quand Eric est encore là. Donc, ça, c'est qu'on n'aura jamais réellement de certitude s'il est parti ou s'il n'est pas parti. On saura réellement ça que dans deux, trois semaines. Si Eric est encore là le 20 juin, oui, c'est qu'évidemment, il n'était pas parti. Mais voilà, pour moi, je me dis, ce que le truc là, c'est que sur le tournage de Nusko Ndi, il a dépassé Christian. C'est sûr et certain puisque, ben, ils sont à la deuxième semaine de tournage et donc, voilà, il a largement dépassé Christian. Pour moi, il a atteint au-dessus de Christian. Après, ce que je me demande de cette question, c'est que est-ce que Eric, ils vont l'éliminer dès qu'il aura dépassé Christian, c'est-à-dire que 194e participation, il l'élimine ou est-ce que tant qu'ils y sont, tu vois, puisqu'ils aiment bien le favoriser, ils favorisent Eric, autant le faire aller jusqu'à 200 participations, tu vois, autant le faire aller à ce cas-là. Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'il y a plein de monde qui tourne comme quoi il voudrait qu'il atteigne aussi le plus gros gain jamais gagné en France ou dans un jeu télé qui est 1 million d'euros pile. Donc, dans ce cas-là, il lui manque encore beaucoup d'argent et je ne sais pas. Je ne sais pas quand ils veulent s'arrêter. Je ne sais pas réellement ce qu'ils veulent faire. Mais voilà. Bref, donc voilà, moi, pour moi, je vous le dis, Eric n'est pas éliminé. Je pense qu'il va encore le garder longtemps. Après, moi, je vous le dis, je ne rate plus réellement les émissions puisque Eric, vous savez que moi, je ne l'aime pas. Bref, donc voilà, moi, sur ce... Alors oui, désolé, il y a des bruits de moto de ça, mais bon, j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il n'en peut plus. Tu vois, il fait chaud. N'hésitez pas, du coup, sur ce que cette vidéo-là vous a plu. Dites-moi en commentaire est-ce que pour vous, Jean-Luc Trichman a réellement intéressé beaucoup de gens à un sujet comme ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà. Pour que 19 abonnés dans les 4, ça me ferait plaisir de les atteindre. Bref, moi, sur ce, je vous dis, ciao.